Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous préciser que la chaîne ne s'appelle plus Galaxy Grace One, malgré les vidéos qui vont y rester, mais que cette chaîne va s'appeler Anarchiste. Et salut les amis, c'est Anarchiste, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ce jeu que je vais vous présenter qui s'appelle Point d'entrée. Sur cette première vidéo, je vais vous montrer comment bien commencer le jeu, malgré le fait qu'il y a beaucoup de restrictions. Les premières missions, le but de cette vidéo étant de vous faire passer ces premières barrières afin de partir sur de bonnes bases. Pour commencer, dès que vous allez lancer le jeu, vous allez arriver sur un menu, il y a remarqué commencer une nouvelle partie. Après avoir fini la première cinématique, vous allez devoir créer votre personnage, ce que voilà. Alors les amis, je vais le créer vite fait, parce que ce n'est pas trop le but de cette vidéo. Je vous conseille de créer un personnage à votre style, comme ceci. Puis, il faudra choisir une classe. Ce qui est l'une des premières choses à savoir, c'est que pas toutes les classes sont utiles pour les débuts. Pour les débuts, les classes les plus utiles sont seulement les deux premières, qui sont voleurs et mercenaires. Qui définira donc votre style de jeu, si vous voulez donc discret, en tant que voleur, ou un peu plus brut, en tant que mercenaire. Puisque le jeu est par défaut en mode discret, moi je vais choisir voleur, mais avant de choisir votre classe. Puis, vous allez finir par devoir prendre un nom, un nom de code. Ici aussi, vous n'avez pas que ces noms comme restriction, vous pouvez toujours marquer n'importe quelle lettre, comme ça. On peut mettre un R et un A, un R, un A et un P, pour guider un peu notre recherche, sur ce que vous voulez. Par exemple, on peut prendre ce pseudonyme, avec des lettres. Après avoir créé votre personnage, vous allez tomber sur la prologue, qui est le Freelanceur, qui est donc le tutoriel. Je vous conseille quand même de faire ce tutoriel, et on va le faire ensemble. Parce que, c'est quelque chose de très recommandé par le jeu, et qui est aussi très 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 utile. Donc, tu peux probablement deviner, c'est un braquant. Ok, 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 on tire la porte, ok, on prend la perceuse, on perce la porte. Oh, on peut passer la percée, on prend l'argent, oh cool. C'est quelque chose de dessus. La carte d'accès. Ok, donc ce début de tutoriel est plutôt simple, comme vous pouvez le voir. Oh, une cinématique. C'est une opportunité pour toi. Vas-y. Et les amis, nous sommes donc sur cette deuxième partie du tutoriel. On va la faire, hein. Ceci est l'écran de briefing de la mission. Toutes les informations commenceront ici. Clique là pour tout vous continuez. C'est une mission furtive. Pour vous préparer, cliquez sur modifier le chargement pour modifier votre équipement. Ok. Tu as un pistolet caché équipé, mais il n'est pas supprimé. Tu peux acheter un suppresseur pour le canon. Allez à gérer les armes. Choisir le pistolet. Sectioner les pièces jointes. Acheter un suppresseur. Clique les modifications là. Maintenant que ton arme est caché et supprimé, tu pourras l'attirer sans déclencher de l'arme. Tu peux aussi apporter une deuxième arme et armure aux missions, mais tu n'en auras pas besoin pour le moment. Sur le côté droit se trouve ton panneau d'équipement. Clique dessus pour choisir des outils apportés à la mission. Ceci est l'écran de sélection de l'équipement. Les objets grisés ne nécessitent aucun à chacun un atout spécifique et ne sont pas encore disponibles pour ton personnel. En tant que voleur, tu peux choisir des serrures. Ok. Clique sur le crochet pour ajouter à ton inventaire cette mission. C'était l'écran de sélection de l'équipement. C'était le management de l'équipement. Maintenant que tu as préparé ton équipement, tu es prêt pour la mission, clique sur le bouton pro pour commencer. Et voilà, vous venez d'avoir un exemple sur l'équipement global que nous allons prendre sur une mission furtive. Vous allez voir que pour les prochaines missions, ça va être plus développé. Mais pour l'instant, vous allez avoir un très bon exemple sur ce que vous devez faire avant chaque mission. Voilà. Donc actuellement, on doit faire, on doit désactiver la caméra. Ok. D'active la caméra. Ok. E. V. Ok. Donc on appuie sur G pour prendre la tenue, les amis. Donc on a la tenue. Tu es maintenant déguisé. Vous pouvez entrer dans les zones restreintes plus facilement. Tu vas vouloir cacher ce corps. Donc on doit appuyer sur G pour lâcher son sac. Comme ça. Maintenant, on ramasse le corps en maintenant F. Et on va le cacher dans une coute. On peut le mettre là. On peut le mettre là. J'espère que ça n'a pas bloqué la mission. Ah non, ça va. On va prendre ceci. Ah, maintenant qu'on est ici, les amis, j'aimerais vous préciser un truc. Vous allez voir qu'il y aura donc pas mal de fois votre inventaire que vous pouvez mettre dans votre sac. Ce qui est très inutile. Seulement, des trucs comme ça, ça rentre. Mais à un moment, ça coince. Vous voyez qu'il n'y en a que deux des cases qui sont prises. Mais que par exemple, on verra pour les perceuses. Ça en fera quatre cases. Et que là, donc, vous ne pouvez pas les rentrer. Alors que vous pouvez quand même aligner le crochet comme ça. Pour le faire, vous faites tout simplement, vous le maintenez et vous appuyez sur R pour le changer de rotation. Là, ici, on ne peut pas. Et maintenant, on doit rejeter la série. Certaines missions ont plusieurs objectifs. Appuyez sur J pour changer les objectifs. Pas dans la salle d'épreuve. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un vestiaire. Ok, c'est une salle d'épreuve. Maintien table pour voir les contrôles de mon nom. Oui, on peut appuyer sur Tab qui est au-dessus de Shift-Lock pour voir les contrôles. Pas dans la salle d'épreuve. N'attire pas l'attention. La vue est sympa, mais tu es en mesure. Ok. Donc, vous allez dans la salle d'épreuve. Et maintenant, on va voir ce qu'est les hold-ups. Ou l'intimidation, ou les menaces. Donc, on doit maintenir le clic droit pour menacer. Très bien. Et approcher quelqu'un en clé d'eau. Et comme ça. Et maintenant, on doit l'interroger. Vous recherchez quelque chose en rapport avec Don de Valley. La société de sécurité ? Je l'ai. On dirait qu'ils n'ont pas grand-chose. C'est bon. Encore une chose. Accédez à leur salle de serveur. J'ai besoin que tu établisses une connexion pour nous. C'était quoi ? Vite, sortez-les ! Répondez à la radio. Construisez quelque chose. Euh, bah, j'ai mangé des sushis. Ok, je pense qu'ils l'ont acheté. Le piratage est terminé. Sors de là. Nous allons virer votre piment. Et donc, voilà, les amis. Vous aurez donc constitué le tutoriel. Qui est donc une partie assez importante. Et vous allez donc tomber sur cette cinématique. Deux jours. Les cinématiques, vous pouvez les voir plus tard. Vous pouvez donc aussi les passer. En maintenant, la barre espace. Parce que c'est pas vraiment ça. Ce qui ne vous intéresse actuellement. Ok. Donc là, maintenant, je suis dans le menu. Et donc, vous serez, voilà, dans la même situation que vous. Vous aurez plusieurs états. Des missions. Qui est donc le plus important, on va dire. Les personnages. Vous pourrez voir vos personnages. Les aides et guides. Mais personne ne regarde ça. Les paramètres pour désactiver la musique. Le reticle. Le marking et les objectifs. Désolé pour l'anglais. L'équipement. Vous pouvez d'avance faire, créer d'autres équipements que tout ça. Ok. Qu'est-ce que c'est tout ? Les compétences. Donc, c'est un tableau de compétences. Et je vous dirai dans deux prochaines vidéos à quoi il sert. Et son utilité qui est une des primordiales choses à avoir. Les délit challenges. Vous les verrez. Donc, c'est de ce sorte de sorte de défis. Qui se renouvelle tous les jours. Et après en avoir complété quelques-uns. Vous pourrez avoir des peintures pour vos armes. Et le shadow war. Qui est donc du PVP. Mais à XP. Comparé à ce PVP là. Je vous conseille de faire ce PVP au début. Pour engranger beaucoup d'expérience. Car les premiers niveaux sont très faciles à rush. En tout cas, nous les amis. On se retrouve sur la première mission. Et voilà les amis. Nous sommes sur la première mission. Nous allons pas vraiment faire la mission. Je vais juste vous montrer les différentes commandes qu'on peut faire. Justement dans ce jeu. Au niveau de l'équipement. Bon. Vous pouvez prendre exactement ce que vous avez fait sur le Freelanceur. Et donc, vous pouvez prendre différents trucs. Ici, ces deux objets. Que vous aurez certainement. Peu importe votre classe. Ne serviront à rien. Si vous faites votre mission. En discret. Tout comme cette personne. Cet objet là. Et cet objet là. Ne serviront à rien non plus. Si vous faites votre mission. A voix haute. Ou en mode brut. Bien. Maintenant, je vais vous expliquer un peu. Ce que sont les différents équipes. Et donc les amis. Vous êtes ici. Avec donc pas mal d'équipements. Dans votre main. Et on va voir comment les utiliser. Pour commencer les amis. Vous jetez votre sac. Avec G. Donc vous l'avez sur vous. Comme ça. Et pour le jeter. Vous appuyez tout simplement sur G. Sans rien. Puis. Pour ouvrir votre sac. Vous pointez votre sac avec votre souris. Et vous appuyez sur F. Votre sac sera donc ouvert. Avec les objets dans le sac. Dans votre inventaire. Et à proximité de vous. Vous pouvez donc prendre. Tout ce que. Tout ce dont vous avez besoin. Durant cette mission. Et on va tout de suite. Commencer avec. Les différents. Les différentes commandes. Pour sauter. Tout simplement. Vous appuyez sur la barre d'espace. Voilà. C'est très simple. Pour courir. Vous appuyez sur Shift. Tout en marchant. Ce qui vous. Ce qui vous. Fera aller plus vite. Mais qui a certaines restrictions. Vous allez voir dans l'émission. Dans certaines émissions. Donc vous allez avoir. Une detection rate. Comment on dit en anglais. Plus intense. Les perceuses. Ca sert à. Forcer des portes. Et forcer des coffres. Vous allez voir. Que la perceuse sombre. Et une perceuse discrète. Ce qui permet donc. De faire l'émission discrète. Tout en perçant des objets. Et que la perceuse blanche. Et plus rapide. Que la perceuse sombre. Mais fait du bruit. Et vous allez voir. Si vous percez. Avec. Cette perceuse là. Ca va alerter. Les autres. PNJ. Qui vont vous donner alerte. Vous avez vu. Ce que je viens de faire. Les amis. Je viens de recharger. Mon arme. Chose que. Beaucoup de gens. Ne font pas. Et qui. Ils attendent. De dépenser. Toutes leurs balles. Pour. Recharger. Mais pourtant. C'est très simple. Vous dégainez votre arme. Vous pouvez faire. Deux. Trois tirs. Comme ça. En cliquant. Vous dégainez votre arme. Avec un. Et pour recharger. Vous faites. R. Donc. Pour menacer. Vous visez. Vous visez. Près de quelqu'un. Donc. Voilà. Je pense. Que ce sont les premières commandes. Que nous devons avoir. Lors des premières missions. Je vais. On va voir. Le reste des commandes. Sur le tas. Sur les missions. Sur les prochains tutoriels. Que je vais vous donner. En tout cas. Je vais vous donner. L'exemple. De la perceuse. Regardez. Vous voyez. La perceuse. Elle fait beaucoup de bruit. Elle alerte. Donc. Les passants. Qui sont à côté. Et qui vont. Donc. Sonner alerte. On doit le tuer. Vous voyez. Mais on peut. Quand même. Forcer la porte. Avec la perceuse. Qui est. Quand même. Un très bon outil. Pour forcer. Vous pouvez. Utiliser. Aussi. Le crochet. Qui est. Donc. Le meilleur. Moyen. Discret. De. Forcer. Des portes. Et autres. Vous pouvez. Donc. Aussi. Utiliser. Des grenades. Mais bon. Ça ne sert. Un peu. A rien. Et. Vous allez. Voir. Qu'on peut. Aussi. Se suicider. Avec des grenades. Qu'ils aiment. En faisant comme ça. Voilà. C'est. C'est. C'est un petit gag. Les amis. Bon. Je pense que. J'ai fait un peu. Le tour. De. De. Toutes. Les premières commandes. On verra ça. Dans d'autres vidéos. Notamment. Des tutoriels. Et des vidéos. Théories. Sur point d'entrée. Afin d'en savoir. Un peu plus. Sur ce jeu. Qui s'avère. Vraiment. Très très bien. Et voilà les amis. C'est la fin de cette première vidéo. Sur ce jeu. Donc oui. Point d'entrée. Avant de vous quitter. J'aimerais que vous. Activez la cloche de notification. Tout en vous abonnant. A ma chaîne. Les amis. Ça me fait très plaisir. Je vous demande aussi. De. L'aïcée la vidéo. La partager. De la commenter. Pour voir ce que vous en avez. Ce que vous pensez. Et sur les points. Que j'aurais pu améliorer. Et sur. Des demandes. Sur. Comment faire. Certaines missions. Sur ce. Je vous dis. Ciao. Au revoir. Au revoir.